Bonjour à tous, suite à votre demande, je vais vous faire une petite présentation d'Opal. Comment s'en servir ? Alors pour que ça soit beaucoup plus parlant pour vous, je suis désolé, je vais reprendre l'exemple du squelette au cas où vous n'ayez pas tout intégré, des muscles et des différents os. Donc je vais me baser sur ce cours-là qui nous a servi de support pour EXE et CREA. Donc je vais faire du multifunétrage, alors ça risque de... si ça va aller. Donc voilà, j'arrive dans Opal, j'ai une petite présentation d'Opal, avec trois onglets d'ouvert, accueil, atelier et entrepôt distant. Donc l'accueil, voilà, il nous présente ce que c'est qu'Opal. Les ateliers, c'est mes différents cours, ça peut être aussi des thématiques de cours, vous de voir comment vous allez vous organiser, mais ça, vous allez fixer une organisation au bout d'un certain temps d'utilisation de l'Opal. Et puis les entrepôts distant, c'est le fait de pouvoir déclarer un serveur distant sur lequel les sources et puis les générations de ce que vous allez produire dans Opal vont pouvoir être partagées entre différents auteurs. Donc nous, on va rester sur atelier et donc on va créer un atelier sur l'organisation générale du squelette, enfin sur le système locomoteur et la locomotion. Donc je vais ajouter un atelier, donc le code de l'atelier, c'est le nom qu'il va prendre dans la liste qui est derrière, c'est transparent pour l'apprenant. Donc je vais l'appeler squelette. Le contenu de l'atelier va être stocké à cet endroit-là, c'est les sources de votre atelier. Et puis tout ce que vous allez générer en termes de publication, c'est-à-dire mode web, mode diaporama, mode papier, va être contenu dans ce dossier-là. Donc Opal va créer en fait un dossier pour chacun de vos ateliers qui va se trouver dans le dossier document, dans vos documents où se trouve un répertoire Opal 3. Là, on est en version 3.7. Voilà, je passe sur les autres détails. S'il y en a qui veulent plus d'informations sur les autres détails des fenêtres, là je n'aurais pas abordé. Eh bien, prévenez-moi. Là, je vais faire une prise en main rapide pour se servir du minimum d'Opale. Donc je crée l'atelier. Voilà, mon atelier est créé, squelette. Donc je vais l'ouvrir et j'arrive sur une interface d'Opale avec une partie explorateur qui est l'explorateur de votre atelier, là où vous allez ranger tous les éléments qui vont être contenus dans votre ressource. Et puis une fenêtre d'accueil qui m'explique un petit peu ce... Alors vous allez voir un peu plus bas ce que c'est qu'une publication, un papier open document. Un petit tête mémoire aussi. L'aide mémoire est bien pratique parce qu'il vous renseigne sur ce que vous allez pouvoir mettre dans un module, ce que vous allez pouvoir mettre dans une activité d'apprentissage, une activité d'auto-éval, une activité média enrichie, etc. Donc ça, c'est bien pratique ce petit tête mémoire. Donc moi, je vais d'abord créer un espace parce qu'il va falloir que j'organise en fait tous les éléments qui... Bon là, je vais faire du copier-coller, mais admettons que vous avez des éléments sur votre ordinateur. Vous aurez besoin de vous organiser pour les ranger, les référencer dans ces différents espaces et que vous ne soyez pas perdu avec une liste impressionnante d'éléments. Parce que chaque texte, chaque grain, chaque image, chaque illustration, chaque exercice va être un grain. Donc au bout d'un moment, vous aurez peut-être une sacrée liste d'éléments que Opal appelle items. Donc il va falloir vous organiser avec des espaces. Donc je vais appeler un espace, je vais ranger mes publications, par exemple. Je vais créer un nouvel espace aussi, par un clic droit dans l'explorateur, qui va comporter l'ensemble de la structure de mon module. Un autre espace qui va concerner les médias, les images, les vidéos, etc. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Après, ce sera à vous de vous organiser, de toute façon, pour organiser votre explorateur d'atelier. Moi, ce que je conseille quand on rentre dans Opal, c'est de commencer par la ressource d'une manière globale. C'est-à-dire le conteneur plutôt que le contenu. Donc je vais m'intéresser dans mon espace module. Je vais faire un clic droit pour pouvoir créer un item. Tout ce que l'on va créer est un item. Vous allez comprendre la notion d'item. Un item peut être un item de support, web, papier, diaporama. Un item peut être un item d'organisation de plan, une division, donc l'équivalent d'un gros, gros chapitre. D'activité, d'apprentissage, d'auto-éval, médias enrichis. Ça peut être des grains de contenu, simplement de l'informatif. Un exercice rédactionnel, des exercices auto-évalués. Donc on retrouve toute une catégorie d'exercices. Un item peut être une référence, une abréviation dans un texte qui est lui-même dans une division ou dans un grain de contenu. De la même façon un glossaire, bibliographie, référence. Ou des ressources, c'est-à-dire simplement une image d'illustration, des vidéos, des sites web. C'est-à-dire que vous pourrez cliquer un site web à l'intérieur de votre ressource. Des tableaux, des documents bureautiques, voilà. Donc voilà une liste impressionnante d'items. Tout peut être item chez Opal. Donc l'item que je veux là, c'est un item de module. C'est un item d'organisation de plan. Non, c'est un item support, donc un item module. Ce module Opal, qui va être le module sur l'organisation générale du squelette, le gros cours, va être classé effectivement dans l'espace module. Donc je veille bien à ça à chaque fois que je crée un item, pour ne pas me retrouver avec des items mal rangés. Le nom de mon module, par défaut, il s'appelle module module. Moi je vais renseigner un peu plus de choses que ça. Je vais laisser appeler module pour que je puisse m'y retrouver dans mon explorateur. Je vais l'appeler module squelette. Et je le crée. Donc une fois qu'on crée un item, on a sur l'écran principal, sur la partie principale de Opal, l'onglet de l'item qui vient de s'ouvrir, que je peux refermer. Il n'est pas fermé, fermé, puisque je peux le retrouver dans mon explorateur, avec une petite croix rouge, qui veut dire qu'il faut que je renseigne des choses dedans à l'intérieur. Donc je vais le rouvrer avec un double clic. Mon module, je vais lui donner un nom. Donc ça va être le système locomoteur et la locomotion. Je vais faire un rapide copier-coller. Ce sera bien pratique. Je peux renseigner le titre court, c'est-à-dire un titre résumé qui ne s'affichera pas suivant les supports, etc. Les métadonnées, il y a des boîtes qui ne sont pas ouvertes, donc à vous de les ouvrir. C'est les trois petits points, comme mot-clé par exemple. Mot-clé, je peux renseigner. Je peux renseigner des mots-clés. Squelette, par exemple, ne serait-ce que ça. Squelette. Je peux, à partir du moment où j'ai une petite étoile, insérer un nouvel élément. Donc je vais réinsérer. Là, il me propose de réinsérer un mot-clé, un autre mot-clé. Double clic, je vais appeler muscle, par exemple. Etc. Je peux renseigner la licence. Domaine public, par exemple, ou Creative Commons 0, ou pas d'utilisation commerciale, et pas de modification, par exemple. La version de la licence, c'est à quelle version les licences créatives communes en sont. Donc je prends la dernière. Paternité ou copyright, c'est votre nom. Je pose le micro, je suis désolé. Suivi du nom de votre structure, ou de la structure pour laquelle vous faites cette ressource. Voilà. Donc mes données principales de module sont renseignées, mais pas encore tout à fait. Il me reste à clarifier les objectifs. Donc je double-clique, et je vais renseigner les objectifs. L'introduction qui est repliée, je la déplie, et je vais la renseigner. Donc en introduction, je vais mettre tous ces éléments-là. Voilà, je peux même faire deux paragraphes. En l'occurrence, j'aurais pu séparer les données et lui dire, je veux insérer dans l'introduction. Repérez bien l'arborescence qui s'affiche sur votre gauche, et la petite étoile qui me permet d'insérer. Ah, cette fois-ci, j'ai un peu plus d'éléments. Je peux insérer un texte, un texte illustré, une ressource, un fichier en téléchargement, etc. Par exemple, je vais insérer un texte illustré. Donc il me demande quel est mon texte. Je vais coller ce que j'avais. Alors faites attention avec les copier-coller dans Opal, il ne revient pas forcément à la ligne au bon endroit. Ce qui est le cas ici. Grâce à... Donc faites les modifications. Voilà. Alors il me demande la position. J'ai une petite croix rouge, donc il faut que j'enseigne. Donc mon texte va être à droite avec une illustration à gauche. Et en dessous, il me demande maintenant, j'ai un petit dossier rouge, jaune, avec une croix rouge. Donc il attend un item, puisque j'ai demandé un texte illustré, donc il attend un item d'illustration, donc un item d'image. Soit JPEG, JIF ou PNG. Donc je vais aller faire un clic droit pour créer cet item. Donc je vais créer un item PNG. Et je vais, non pas l'enregistrer dans modules, cette fois-ci, mais dans les médias. OK. Image, intro. OK, je crée. Mon item d'image est créé. Il existe. Il est bien dans mon espace média, mais avec une croix rouge. Donc il faut que je renseigne aussi cet item. Il existe. Le conteneur est prêt. Maintenant, il faut du contenu à cet item, qui est effectivement l'image. Donc je double-clique sur l'item. Et là, j'ai une petite barre d'outils en haut qui me permet d'aller importer une image. Le fichier qui va être contenu dans l'item image. Image, intro. Donc je dois avoir celle-là. Dossier, voilà. Compuée opale. Alors, je n'ai pas les autres illustrations qui sont contenues dans ce dossier-là, puisque j'ai demandé un item PNG. Donc, il ne m'affiche pas les images qui sont en JPEG. Donc je vais supprimer cet item. Et à ce système, je vais en redemander un autre qui sera JPEG. Image, intro. Qui n'est pas rangé dans l'espace module, mais vient dans les médias. Ok. Je crée. Et je double-clique maintenant que le conteneur est prêt. Et j'importe le fichier qui va se placer dans le conteneur item image, intro. Voilà. Voilà. Donc là, je peux maintenant changer la taille au besoin. Donc là, c'est l'image d'intro. Je vais mettre une petite image comme ça. Il n'essaie pas de la voir complètement. C'est juste illustré. Donc mon item est prêt. Mon item d'image est prêt. Donc je le referme. Et maintenant, il apparaît bien dans mon module opale. Si j'enregistre maintenant mon module opale, j'ai toujours la petite croix. Donc j'ai toujours des choses à renseigner qui sont maintenant le corps. C'est ce qu'on appelle le corps de votre module. Donc pour comprendre cette notion de corps, en fait, où l'on peut mettre une division, par exemple, dites-vous bien qu'on est dans l'idée de créer des conteneurs. Donc on va créer un conteneur de division, ce qui va être l'équivalent d'un gros chapitre. Je vais vous donner l'exemple d'une division. Par exemple, une division, c'est bien un conteneur qui va contenir un certain nombre de fragments qui peuvent être un ou des grains de contenu. Ces grains de contenu vont contenir eux-mêmes du contenu, ce qui sont effectivement du texte, de l'image, des petits blocs pédagogiques bien particuliers qui vont se nommer remarques, qui vont se nommer informations, etc. Voilà. Donc on est bien dans un système de conteneurs. Donc je vais créer une division plutôt qu'une activité d'apprentissage. L'activité d'apprentissage, pour l'instant, moi je préfère la réserver pour après avoir abordé une partie théorique. Donc plutôt que de créer une activité d'apprentissage, je vais lui demander d'insérer un élément qui est une division. Voilà. Tout ce que je peux créer autrement, si je n'avais pas souhaité créer une division tout de suite. Je vais maintenant pouvoir supprimer l'activité d'apprentissage avec le clavier, la touche supprime. Et maintenant je vais m'occuper de ma division par rapport à mon cours que je vais ressortir ici. Voilà. Donc je suis bien dans ma première division. Voilà. Division 1 qui est l'organisation générale du squelette. C'est le nom que je vais lui donner en titre. Voilà. J'aurais pu mettre une petite introduction. Oui, je peux mettre une petite introduction parce que je vais préciser les objectifs. Hop. Voilà. Objectif. Objectif du chapitre. j'enlève de la prononce sera capable de. J'enlève les puces automatiques puisque quand je suis dans un texte maintenant, j'ai la possibilité de faire un minimum de mise en forme. Donc là, je vais sélectionner mes deux lignes sur lesquelles je vais présenter des puces. Et je vais utiliser ma barre d'outils qui se place en haut là, dans laquelle je vais pouvoir effectivement enregistrer à un moment donné. Et j'ai un bouton de mise en forme qui va me permettre de mettre en forme sous forme de citation important, de faire un lien vers un item de bibliographie, un item de référence, etc. Là, je vais le mettre simplement, je vais utiliser le bouton liste à bus. Voilà. Et objectif du chapitre, je vais le mettre en important. Si je veux enlever une mise en forme, je me place là où j'ai fait une mise en forme et apparaît donc un nouveau bouton qui est actif qui permet d'éliminer une balise de paragraphe. Donc la balise, c'est la balise important. Une balise de mise en forme. Bon, on a trouvé que je suis rempli. Maintenant, j'ai un grain de contenu. Alors mon grain de contenu, ça va être, grain de contenu 1.1 là, donc ça va être la tête. Je le copie. Donc de la même façon, il attend la création d'un item. Là, il m'oriente, puisque si je lui demande de créer un item, il me propose de créer un item grain de contenu. Je le laisse dans la structuration de mon module. Grain, tête. Et je le crée. Maintenant qu'il existe, le conteneur du grain existe, je double-clique dessus pour le renseigner et s'ouvre un nouvel onglet. Mon item s'ouvre dans un nouvel onglet. Et je colle. Voilà. La tête, titre court, information. Voilà. Donc le fondamental, là je l'ai indiqué en fondamental, la tête, elle se compose du crâne et de la face. Donc je copie cet élément. Ce n'est pas une information. Donc là, vous voyez que j'ai un bloc pédagogique information. Je peux demander un autre bloc pédagogique. Je vais lui dire que c'est un fondamental. Et là, je vais pouvoir écoller mon texte. Voir mettre une autre ressource, une autre illustration, un fichier en téléchargement, etc. qui va accompagner ce texte-là. Du coup, mon bloc information, je peux le supprimer au clavier. Et j'attaque mes parties ici. Donc un petit plus pour développer. Donc j'ai une première partie. Je peux même structurer d'entrée de jeu puisque je sais que je vais avoir le crâne et la face. Je peux mettre deux parties. Donc ma partie sur le crâne et ma partie sur la face. Voilà. Et je remplis en fait maintenant en fonction des blocs pédagogiques dont j'ai besoin. D'informations, conseils, remarques, méthodes, etc. Ces petits blocs pédagogiques vont être associés à des icônes qui seront toujours les mêmes. Opal ne vous permet pas trop de me faire une mise en forme puisqu'il détient déjà des fonctionnalités de mise en forme automatique. Donc je reviens. Alors voilà. Donc là, il s'agit surtout du texte, de texte. Donc il n'y a pas de réelle difficulté. Je vais le faire une fois. Voilà. Et je mets directement la face. Et puis on ira voir des éléments un peu plus complexes d'items après. Hop. Donc la face. Ça c'est le titre de mon information. Je le code là. En texte. Pour l'instant, je n'ai pas d'illustration. J'aurais pu ajouter une ressource qui est soit un item, PNG, images, etc. Qui peut être une vidéo, qui peut être un site web embarqué, des formules mathématiques, des tableaux, des ressources techniques. Et voilà. Les ressources distantes, c'est encore autre chose. Je n'aborderai pas forcément ce point là. Sauf si vous m'en faites la demande. Voilà. J'annule. Je ne veux pas créer une ressource ici. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas dans la structure de mon cours d'origine. Voilà. Et j'enregistre ce grain. Voilà. Donc il n'a plus de croix rouge. Donc il est prêt. Donc je reviens à mon module squelette. Je l'enregistre aussi. Et il n'a plus de petite croix rouge. Donc il a le minimum pour pouvoir être publié. Moi je vais aller à une partie un peu plus complexe. Bon, je vais faire l'image illustrée. Je vais rajouter alors dans mon grain la tête. Ça ne voudra rien dire. Je vais rajouter un autre grain. Un autre grain de contenu qui va être le grain membre. Ce n'est pas conforme à la structure de mon cours. Mais c'est pour aller plus vite. Pour éviter de... Pour aller à l'essentiel. Je le grange bien dans les modules. Dans mon espace modules. Et je l'ouvre pour le modifier. Donc les membres. Coller. Et j'ai une partie membre supérieur qui est effectivement dans mon grain de contenu une information. Ou alors, si je peux très bien changer pour un autre bloc pédagogique. Ça va être une définition. Je le colle. Membre supérieur. Là, je n'aurai pas de texte à mettre. Donc... Ah si, le membre supérieur sera. Copier. Et coller. Faites attention. Retour à la ligne. Donc là, je vais avoir une illustration. Donc plutôt que d'avoir pris un texte basique, comme ça, j'aurai pu prendre un texte illustré. Et plutôt mettre cet élément-là dans mon texte illustré. Il me demande la position. Alors du coup, là je peux supprimer ce petit bloc de texte au clavier. Il me demande maintenant pour ma ressource illustrée, mon texte illustré, la position de mon texte. à droite ou à gauche. Et... Donc je vais associer maintenant un item puisque c'est un texte illustré. Donc il attend maintenant une illustration. Donc un item d'illustration ou un item d'image. Mon image, je sais que c'est une png que je vais insérer. Je la classe bien dans l'espace média. On va y retrouver. Et je la nomme membre 1. Je crée. Voilà. Mon item est créé. Le conteneur est prêt. Donc maintenant, je vais renseigner sur quel est le fichier à prendre en compte dans ce conteneur. Donc j'importe mon image. Bon, inf... Ou mon... Non, c'était mon dessus. C'est pas grave. L'image est tout petite. Alors par défaut, il la met sur 32%. Donc je vais le régler à 100%. Et si c'est pas suffisant, je peux même augmenter la taille de cet item image. Maintenant qu'il est prêt, je peux le refermer. Je reviens à mon grain de contenu qui est prêt. J'aurais pu mettre... Voilà. je vais le supprimer. Donc j'aurais pu mettre à la suite l'image du membre inférieur, enfin le texte illustré du membre inférieur, etc. Donc j'enregistre ce grain de contenu qui n'est pas forcément complet, mais c'est suffisant pour apporter ce qu'on a abordé. Je referme mon grain membre. J'ai toujours mon grain, mon module squelette qui est présent là. Et je vais par exemple maintenant prendre un autre cas d'insertion. Tiens, un exercice. Un exercice de simulation. Donc je vais le rajouter. Ça fait toujours partie de l'organisation générale du squelette. Je vais rajouter un autre grain de contenu. Je crée un item ou deux grains de contenu. Je crée un simule, simule, simulation, squelette, puisqu'après j'ai les membres, j'ai les articulations, les muscles. Je l'ouvre. Je vais l'appeler simulation. Et dedans, normalement, je vais utiliser ce fameux fichier exercice squelette.swf. Donc je vais mettre la petite consigne. Copier. Ce n'est pas un bloc d'information. Je vais changer. Simulation. Voilà. Un petit texte. Je corrige. Et ce texte va être associé à ce fichier-là. swf. Il s'agit bien d'une ressource. Créer un item. Voilà. maintenant, mon ressource. Ma ressource, c'est le conseiller comme audio-vidéo, je crois. Animation flash. C'est marqué déconseillé, c'est marqué déconseillé, parce que pas lisible sur les smartphones et les tablettes. Je l'arrange bien dans mes médias. Je n'aurais pas créé un espace, encore à ce niveau-là. Exercice. Je l'arrangeais plutôt dans exercice. Anime. Aus. Créer. Voilà. Et je vais remplir de la même façon cet item, de la même façon que j'aurais rempli un item image. Je vais aller l'importer. Exercice squelette. Et voilà. Donc là, j'ai mon fichier SWF qui est assez imbriqué dans ma page. Je referme. Et je peux enregistrer ma simulation. Je vais enlever ce bloc information avant. Voilà. Et je vais passer, donc, du coup, maintenant, à la deuxième partie de mon cours qui est, en fait, dans mon module, l'équivalent d'une deuxième division. Je crée une division qui va apporter ce nom-là. Un petit QCM. Donc, dans une activité d'auto-évaluation. Donc, activité d'auto-évaluation. Donc, je vais demander maintenant, plutôt que de mettre du contenu dans les muscles, etc., je vais plutôt demander une activité d'auto-évaluation. Et j'enlève le grain de contenu. Donc, vous avez vu qu'il vous faut quand même bien une maquette bien précise de votre cours. On ne pouvait pas vous lancer forcément dans Opal sans avoir posé les choses par écrit d'avant. Donc, je crée un item sur cette activité d'auto-évaluation. Donc là, je n'ai pas le choix. Je vais la mettre dans les exercices. Sélectionner. Activité éval concernant les muscles. Je le crée. L'item existe. Je le remplis. Donc, je vais l'appeler exercice, tout simplement. Voilà. Objectif de l'activité, je n'ai pas forcément déclaré d'objectif. Ça aurait pu. Et en introduction, je vais mettre, ça va vous répondre correctement à ce petit QCM. J'aurais pu mettre une image illustrée si l'ensemble de mes questions allait porter sur cette image, etc. Alors, le QCM Muscle. Je vais aller ouvrir le QCM Muscle. Et là, j'attends un exercice. L'exercice est un item en soi. Sauf qu'il peut être un exercice de QCM, QCU, catégorisation, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est un QCU. Donc, je vais créer un item QCU. question un choix unique. Il pourrait être un trafic aussi, simplement, qui va associer une image à ce QCU. Je mets bien l'exercice. Donc là, pour chaque question, j'aurai au final un item qui va venir s'ajouter dans mon explorateur. Donc, vous avez vu que ça peut faire beaucoup au bout d'un moment. Muscle 1, OK. Créer. L'item existe. Double clic, je le remplis. Titre d'accroche. Eh non, j'ai pas forcément besoin de titre d'accroche. Ça peut être un indice pour le... pour l'apprenant. Je copie mon premier annoncé. Quelle propriété peut-on use de raccourcir et de se gonfler tout en conservant le même volume ? Donc, j'ai plusieurs choix. La tonicité. Hop. Coller. Je vais en prendre que deux. Pour l'exemple. Copier. Hop. Et coller. La bonne réponse. Donc, il me demande d'identifier la bonne réponse. Là, j'ai une croix rouge. C'est bien. Là-dedans. Dans mon énoncé, j'aurais pu rajouter une ressource encore. Voilà. Tonicité, j'aurais pu dire la tonicité. La tonicité. etc. Qu'est-ce qu'on appelle tonicité. De la même façon, contractivité. Et, je définis. Et là, c'est l'explication globale, c'est en effet de se gonfler. Je peux indiquer d'autres éléments complémentaires, ces limites qu'on me feedbacke là. J'enregistre ce QCU que je peux fermer. Hop. Je ferme sans l'anglais. Et j'ajoute, maintenant, encore un exercice. Je vais mettre simplement deux questions. Alors, je crois qu'il y a que du QCM là-dedans. Je vais prendre un bicep, c'est un muscle. Là, je sélectionne un item vrai-faux. Je n'ai pas d'item vrai-faux. Ça aurait pu être une liste d'exercices dans quels cas j'aurais associé un ensemble de ces exercices. Je vais rester en choix unique parce que c'est Muscle 2. Je l'ouvre. Le biceps est un muscle en jusque qui est là-bas, qui est la bonne réponse en soi. Donc, je vais proposer vrai ou faux. La bonne réponse, ça sera là. Voilà. Pensez bien à vos feedbacks et puis les explications complémentaires. C'est important pour l'apprenant. Voilà. Donc, je vais arrêter cette évaluation ici. Je l'enregistre. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre dans ma ressource ? Une vidéo sur cette partie croissance de l'appareil locomoteur. Je crée vite fait la division correspondante. J'enregistre à moi en fonction de mes stratégies de dire non, ce n'est pas une division. Je vais faire plutôt juste un petit grain de contenu ou une activité d'auto-éval ou juste un média enrichi ou un exercice. à vous de voir comment est composé votre module. Donc, dans la croissance de l'appareil locomoteur, je vais avoir un certain nombre de textes. Au départ, les objectifs, l'introduction, etc., qui va faire que je remplisse. Bien sûr, moi, je vais m'intéresser directement à un site web que je vais faire venir de YouTube, par exemple, sur les mécanismes de la croissance. Je retourne à mon cours opal et là, je ne vais pas mettre un grain de contenu. Je vais mettre, par exemple, un média enrichi. Alors, le média enrichi, si je l'ouvre, si je crée un item, déjà, je vais demander ce que je voulais, mais je ne vais pas renseigner l'item correspondant. Vidéo croissance. Je l'ouvre, maintenant, voilà. Donc, le média de publication, c'est une ressource distante, vidéo distante, que je renseigne. Donc, l'URL de la vidéo distante, là, il ne me demande pas le lien d'implication, il m'a demandé, pardon, je reviens à mon YouTube, il me demande simplement le lien de la ressource vidéo distante, pas le code d'implication. donc, j'ai simplement à prendre ce lien basique. Voilà. J'ai le lien d'autodescription, j'ai le sous-titrage, des infos à renseigner, je peux renseigner un fichier de sous-titrage, de la vidéo de sous-titrage, etc., une alternative vidéo, paternité, etc., je remplis bien tous les champs qui me sont indiqués là, je vais mettre la vidéo en pause, et surtout, j'ai les alternatives statiques, et les alternatives hors connexion. Donc, les alternatives statiques, admettons que vous voulez imprimer votre support aux versions papier après, donc il ne va pas vous imprimer toutes les images de la vidéo, donc donnez bien l'info comme quoi il faut que votre apprenant aille sur cette adresse-là. Voilà. Donc, j'ai tout, j'ai plus de petite croix jaune, donc ça c'est bon, j'enregistre, vidéo assistante, mon item n'a plus de croix rouge, je peux le refermer. Voilà. J'enregistre, donc c'est bien le média qu'il fallait renseigner, j'aurais pu mettre d'autres informations, des compléments, une liste d'exercices à faire sur ce média enrichi. C'est la notion de média enrichi, j'enrichis avec d'autres documents, d'autres objectifs, etc. Je referme, je reviens sur mon milieu squelette, je l'enregistre, il manque quelque chose, il manque un grain de contenu, ah oui, le grain de contenu, je n'ai pas supprimé, je ne l'utilise pas. Voilà. Et puis, je remplis ma conclusion pour chaque division, je n'oublie pas que pour une division, je ne peux pas avoir une conclusion, et j'ai une conclusion aussi générale, des références générales, j'aurais très bien pu dans un chapitre, par exemple, en-dessus là, sur la tête, hausse frontale, définir le terme hausse frontale avec un clic droit pour insérer dans le paragraphe sélectionné un glossaire. Qu'est-ce qu'il me demande ? Où se trouve mon module, mon item glossaire ? Je vais le mettre, par exemple, dans les médias, où je vais créer un item, et c'est un item glossaire, hausse frontale, voilà. Je crée. Vous avez beaucoup de choses à réécrire dans Opal, mais c'est comme ça. Définition, donc je ne vais pas forcément définir définition, hausse frontale, je ne peux faire que ça dans cet item-là. Je l'enregistre, je le sélectionne comme étant en lien avec ce que j'ai sélectionné dans ce grain de contenu sur la tête. j'enregistre, j'enregistre, etc. Voilà. Je réduis maintenant mes divisions, je réduis tout pour avoir un aperçu global de l'ensemble de mon module. Donc, je referme mes fils, voilà. Trois divisions, maintenant, la dernière partie, c'est mon exercice évalué. Donc là, je vais demander une liste d'exercices, je crée l'item liste d'exercices, le quiz list éval, je le crée, maintenant, voilà, il me demande quels sont les différents exercices qui vont être pris en compte dans mon évaluation globale. pour que ce soit plus simple, je vais reprendre simplement les items de questions qui existent déjà, puisqu'ils sont dans mon explorateur, maintenant, je vais juste aller faire glisser déposer à l'endroit où il attend des exercices. J'enregistre. Donc là, je lise des exercices, c'est tout simple, je n'ai pas de feedback, je n'ai pas en fonction d'un certain résultat, chose que je n'avais pas tout à l'heure, je referme, où est-ce que j'avais mis ma liste d'exercices, dans les activités d'évaluation. L'activité d'évaluation, elle me propose un feedback, on n'a pas vu ça tout à l'heure, la liste d'exercices, c'est une simple liste d'exercices d'entraînement, l'activité d'auto-évaluation doit renvoyer un résultat. Donc si je déploie un feedback, il me demande, ok, d'accord, je vais faire un feedback si les résultats sont strictement supérieurs à 70 ou alors supérieurs ou égales à 70, mon feedback c'est bien, etc, etc. Je peux même ajouter un texte, une ressource illustrée pour personnaliser ce feedback. Je peux programmer aussi un autre feedback, c'est-à-dire avec un autre intervalle, si c'est strictement inférieur à 70, à revoir le cours, etc. Donc là, je peux faire un lien vers d'autres éléments aussi pour personnaliser ce feedback avec cet intervalle. Voilà, donc la notion de l'activité d'évaluation et l'item activité d'éval et l'item liste d'exercice. L'issel d'exercice ne permet pas l'évaluation. De même que les exercices isolés, j'enregistre, les exercices isolés, si je veux faire un exercice isolé, QC, QCM, c'est simplement pour informer l'apprenant de comment se situer par rapport à la notion qu'il vient d'acquérir. Je veux évaluer, je prends vraiment une activité d'auto-évaluation. Donc j'arrive à la fin de la composition du contenu de mon module. Je référence une conclusion, enfin je peux donner une conclusion. Conclusion générale. Voilà. Conclusion qui peut conduire à l'autre thème qui sera traité après l'organisation du général du squelette. En référence générale, qu'est-ce que je peux publier en référence générale ? Tout à l'heure, on a vu qu'on a fait un terme de glossaire, on aurait pu faire des thèmes de référence, etc. Je vais le rajouter. Je vais mettre en référence générale mes références que j'ai faites et peut-être d'autres termes, d'autres items si j'ai besoin de renseigner, un glossaire, une guillot, une référence ou une appréviation. Voilà. Donc j'arrive à la fin. Mon module est prêt. Je vais tout refermer. Voilà. Je l'enregistre. Je n'ai plus deux croix rouges dans mon module. Il me reste des croix rouges ici. Alors c'est peut-être des grains qui ne sont pas utilisés donc auquel cas je peux les supprimer. En l'occurrence, ça c'est un grain. Là, c'est un module qui n'est pas utilisé non plus donc je vais le supprimer aussi. il va falloir que je publie tout ça. Donc je vais créer maintenant un item de publication. Donc je vais prendre le simple item publication web. Je lui donne un nom. Skelet. Je le crée. Il attend un certain nombre d'informations, une illustration de la page accueil donc je vais reprendre peut-être la même illustration qui est déjà existante dans un item. Je le lisse. Je lui dis que je veux le plan complet. Je lui dis que je veux les questions de synthèse je n'en ai pas. Le glossaire, oui. La liste des abrévations, non, je n'en ai pas fait. Je ne sais plus si c'est une abrévation ou un glossaire. Je vais mettre les deux. Les mots-clés, oui, j'ai déterminé des mots-clés. Les crédits des ressources aussi. Les solutions des exercices et les solutions des activités d'auto-évalent. Et là, maintenant, il attend. Ok, je vais faire un support web mais de quel module ? Je vais aller chercher mon module qui existe maintenant, module squelette. Et je le glisse ici. J'enregistre. Tout va bien, pas de croix rouge. Maintenant, je peux utiliser les petits onglets qui sont spécifiques maintenant dans les items de publication qui me permettent de publier en mode web ou en mode scorn par exemple. Je vais rester en mode web. Je dispose, moi, en plus d'un habillage d'un template Sunrise que je suis allé chercher sur les add-ons d'Opal Scenari. Je vais simplement garder l'habillage standard. Je vais d'abord générer la publication. C'est le temps qu'il assemble tout dans ce support-là. Une fois que c'est fait, je vais consulter ma publication en web. voilà ce que ça donne le système locomoteur à locomotion version 1. J'aurais pu compléter version 1. Mettre d'autres infos comme mon nom, etc. Je n'ai pas rempli tous les champs dans les items, donc c'est normal. Mon image d'illustration et je démarre le module. Je retrouve mes divisions avec mes grains. Ma liste d'exercice donnée à la fin. Donc là, c'est vraiment de l'exercice, on a bien dit, c'est de l'exercice pour lequel on ne récupère pas de suivi. On demande une correction. Voilà. Je vais l'apprenant à la mauvaise ou la bonne réponse et de l'entraînement. Donc je descends dans ma ressource. J'utilise la navigation que je souhaite via par le plan ou via de manière linéaire avec les boutons suivants, etc. Donc dans ma division, j'ai l'introduction, la tête, les membres et une simulation. Donc je vais aller voir ce que ça donne. Le crâne. Voilà. Là, c'était le fondamental, souvenez-vous, du bloc pédagogique. qu'on a inséré. Les membres, etc. Chaque image peut-être grossi. Voilà. Et mon activité de simulation qui me demande d'activer des flashs. Voilà. Donc je vais faire réaliser mon activité de simulation. Mont-plate, 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 c'est d'autre ça. Tester. Oui, il faut placer tous les chiffres. Donc je ne peux pas avoir la réponse avant. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Mon exercice d'auto-évaluation. Donc là, je formalise bien l'entrée dans un test. Voilà. J'aurai une synthèse à la fin. Je commence le test et voilà mes questions. J'avance. C'est un muscle en fuseau. Je réponds tout faux exprès. Et je valide mon évaluation. J'ai 0% de bonne réponse. Je peux consulter les solutions ou quitter le test. Les solutions, voilà, je les ai ici. Parce que j'ai demandé d'afficher les solutions. Et je referme. Croissance de l'appareil de locomoteur, j'avais mon média enrichi. Tenez-vous. Donc il va peut-être un peu de temps à s'afficher. Voilà, donc mon média enrichi qui est bien ma vidéo. Simplement, même si j'ai enseigné l'intégralité du lien, j'ai juste la vidéo avec les petites informations en plus que j'ai données dans les encarts de texte. Et puis les compléments. Les compléments qui étaient mon exercice. Voilà. On continue. Je fais un clic sur simulation. Je peux revenir au grain que j'avais déterminé en plus. Voilà. Donc là, j'ai tout l'interface qui me permet d'associer plusieurs médias. Donc de l'exercice de la vidéo, du son, des compléments vers des grains, des documents, etc. etc. Hop. Ma liste d'exercice qu'on a vue tout à l'heure. Ma conclusion. Et hop. J'ai aussi mes outils transverses qui sont mon plan de module cliquable. Les éléments de glossaire. Voilà. C'était bien un glossaire. L'abréviation. L'index de mon mot-clé et des crédits ressources que je n'ai pas renseigné. Bien sûr. Alors, Opal, en sachant que là, on a exporté en mode web, on aurait pu le faire en scorme pour une plateforme. Mono, multi, c'est la prise en compte du plan. Soit c'est linéaire, très linéaire, soit le plan et correspond à... Chaque élément du plan est un élément. J'aurais pu demander une publication à un item diaporama. J'ai la même interface, sauf qu'il va falloir que j'enseigne aussi mon module. Publication d'un diaporama, mais de quel module. Voilà. Je remplis les autres champs, etc. Et je lance la génération du diaporama. Vous allez voir la différence pour une présentation et notamment pour votre présentation de dossier, ça peut être pas mal. Voilà. Donc je suis en mode diaporama avec un certain nombre d'outils, désactiviser les effets visuels, bon, ou alors, basculer en mode HTML simple. Bon, c'est très simple, vous avez le mode plan. On n'y avait rien dans cet élément-là. Si. Voilà. Bon, moi je veux revenir je veux revenir au mode préalable puisque c'est quand même beaucoup plus simple. Et j'ai quand même accès au plan que je peux cacher. Et puis ma barre en dessous qui me permet de faire défiler mon diaporama de manière très simple et pratique à l'affichage. On est bien en mode diaporama. Voilà. Donc ça, c'est un mode qui peut être utile pour votre dossier. Donc il faut savoir que pour la publication papier, il faut avoir sur son poste LibreOffice en version 32 bits. C'est indispensable pour pouvoir générer des versions papier sans quoi vous aurez des messages d'erreur. Là, si je veux consulter, voilà, il me dit que je n'ai pas LibreOffice sur mon ordi. Autre alternative, c'est de l'exporter directement en PDF. Mais il faut un add-on de Opal qu'il faut aller chercher sur le site des add-ons. Donc j'ai tapé add-on PDF Opal 3.7. Donc j'ai téléchargé le pack à installer dans Opal. Je le retélécharge de nouveau. Pour installer dans Opal, il faut que je retourne dans les ateliers. Voilà. je vais aller maintenant installer un pack. Je vais aller le choisir là où j'ai enregistré. Je ne sais plus lequel c'est. Je l'ouvre. Échec d'installation. Alors, est-ce qu'il a fini de le télécharger ? Ce n'est pas forcément sorti. Alors, il n'est pas compatible. Est-ce que c'est la 3.8 ? Moi, je veux la 3.7. C'est pour ça, je n'ai pas pris le bois. Voilà, en téléchargement en 3.7, version 3.7. Voilà. Donc, j'ai même un habillage disponible en 3.7. Donc, je retélécharge l'extension en 3.7. Vous prenez bien la bonne version. L'extension correspond à la bonne version de Opal que vous avez installée sur votre ordi. Voilà. Ça charge très vite. Je retourne dans Opal dès que c'est téléchargé. Je désinstalle celui qui est en erreur et j'installe le bon. Voilà. Donc là, c'est plutôt jaune. Donc, l'installation court. OK. Alors, ça ne suffit pas puisque maintenant dans mon Opal pour qu'il prenne en compte que mon atelier squelette dispose de la propriété de pouvoir être exporté en PDF, il faut que j'aille dans les propriétés. Je refais. je retourne dans Opal pour que mon extension est installée et je vais dans l'atelier pour lequel je souhaite exporter en PDF. Je vais dans les propriétés de cet atelier et je vais éditer les propriétés. Les propriétés me renseignent sur la version starter ou normale et je vais lui dire ben voilà, je veux la génération PDF et je veux même la générateur quadra pour que vous puissiez voir la différence. L'enregistre. Voilà, l'enregistrement est en printemps. Je referme et je peux retourner dans mon atelier achever ma publication en support papier. Je remets mon module. Si vous essayez de mettre autre chose, il n'en voudra pas. Il va vous mettre une croix rouge. J'enregistre. J'aurais pu renseigner tous les éléments. Je vais remettre une petite illustration sur la page de couverture. J'enregistre et maintenant je peux exporter en version papier. En open text document puisque ça ne marchera toujours pas. Maintenant, j'ai la publication PDF. J'avais activé le modèle quadra donc c'est plus lié au support web. Il est disponible ici en web quadra. Je reviens mon publication papier. Autoptimiser pour l'impression. On voit la lecture à l'écran. Je génère. Et voilà. Une fois que c'est fini de générer, je peux consulter mon document en version PDF. Le système locomoto à la locomotion. Opal m'a généré le plan cliquable et il m'a mis son contenu dans un document qui est préformaté selon le template que j'ai utilisé. Voilà pour Opal. Il est assez complexe à prendre en main. Alors, allez-y doucement. Précaution d'emploi vraiment vous organiser dans votre explorateur et au préalable bien avoir fait votre maquette de votre ressource. Avoir récupéré l'ensemble des documents que vous allez avoir besoin d'intégrer dans votre ressource. Ça, c'est les deux conditions. Donc, votre préparation et puis votre organisation dans l'explorateur. Et ensuite, plutôt procéder par en descendant. c'est-à-dire que vous allez créer un item module. Vous savez, vous voulez créer un cours. Vous le créez, vous le rangez bien au bon endroit. Là, je fais rapide. De cet item module, dans cet item module, comment vous allez, de quoi il est composé. Est-ce qu'il est composé d'abord d'une activité d'apprentissage qui regroupe des grains et des exercices ou alors est-ce que c'est simplement une partie cour qui ne nous empêche pas dans votre partie cour à un moment donné de mettre des activités d'apprentissage ou d'auto-évaluation qui récupèrent un score ou alors des exercices isolés. Voilà. Et dans votre grain de contenu, si vous créez un item grain de contenu, je double-clic, vous pouvez très bien utiliser de la ressource annexe, tout type de fichier, du texte illustré, du fichier en téléchargement, etc. Renseignez bien toutes les petits coins rouges, enregistrez bien au fur et à mesure et dernière étape, vous créez un item de publication. Donc on va aller voir l'item de publication Quadra, vous allez voir la différence, c'est un habillage graphique Quadra. Je consulte ma publication web Quadra, on change un petit peu l'interface plus sobre. Voilà, mais au cas c'est des avantages aussi. j'ai toujours mes outils annexes, abrogation, glossaire, index, etc. Voilà, bonne continuation à vous tous sur si vous voulez tester Opal, je vous le conseille. Il est assez répandu et il fait des choses propres, il a pas mal de fonctionnalités, il est certes plus complexe, mais voilà, puis on avance dans les fonctionnalités et l'efficacité des outils et puis on avance aussi dans la complexité d'utilisation. Mais bon, c'est une chose à prendre en compte quand même si on veut faire des choses propres. Donc voilà, ça se termine la petite présentation de 52 minutes sur Opal, sur à peu près le nécessaire pour débuter sur Opal. Il y a bien d'autres choses à traiter sur Opal, il est très très complet malgré sa complexité. Nous n'avons pas vu l'insertion de documents, enfin de ressources telles que Quizlet, des Framapads, etc. Tout ce qu'on peut insérer qu'on a déjà vu de type Learning Apps, etc. Je veux juste vous montrer que c'est possible et ça, je peux vous en parler effectivement dans la chaîne YouTube consacrée aux outils numériques du groupe pour la formation du groupe Afromac. Petite démonstration, imbrication de Learning Apps et H5P. Donc, mes documents se chargent. Voilà, donc après, c'est un paramétrage dans l'activité pour spécifier peut-être plus de hauteur. Voilà, et puis, donc une activité aussi H5P. Donc voilà, donc moi, je vous invite à aller voir d'ici peut-être quelques heures ou demain ou à partir de lundi la chaîne sur les outils numériques, la chaîne YouTube sur les outils numériques du groupe Afromac. Alors, pour accéder à cette chaîne, j'ai mis le lien dans l'environnement numérique dans le dossier Vos outils de la formation. Donc, j'ai mis le lien pour accéder à cette chaîne qui est dédiée aux outils. Voilà, je vous invite aussi à aller consulter les dossiers Outils environnement numérique car j'y ai placé dans le dossier Les Générateurs d'Activités et de Modules. J'ai placé un dossier Opal dans lequel vous allez retrouver un guide complet d'Opal, le guide officiel qui est aussi référencé dans les liens puisqu'il y a une version numérique qui est peut-être plus pratique à consulter. Un guide simple d'auto-formation qui vous demande de réaliser des petites activités, c'est-à-dire de prendre connaissance des différents items possibles. Et puis dans le Opal pas-à-pas c'est un document d'auto-formation qui vous demande de reproduire le fameux cours sur le squelette comme vous avez fait avec Exilearning et puis OpenCrea mais avec Opal. Donc ce guide contient un ensemble d'exercices, un ensemble de fichiers qui est contenu dans l'archive qu'il vous faudra décompresser, télécharger et décompresser et consulter le guide. Vous avez les instructions dans l'exercice Opal Tutoriel et vous avez les documents nécessaires pour ne pas être perdu dans cet archive-là. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Ne prenez pas peur d'Opal. Essayez de rentrer dedans. Voilà, essayez de le découvrir quand même. Je pense que peut-être que tout le monde ne l'utilisera pas mais c'est un logiciel qui vaut le coup d'être découvert. Voilà, bonne continuation à tous et bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?